Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oui, mon maquillage est en cours d'élaboration Je vous ai demandé si une vidéo sur le contouring vous intéressait Vous avez été nombreux à me dire oui Donc du coup, je me suis interrompue au moment de mon contouring crème Et on va faire ça ensemble Je suis un peu zoomée sur mon visage pour que vous puissiez mieux voir Et je vais m'armer de mes produits contouring crème favoris Donc ce sont les Matte Skin Stick Les Match Sticks Parce qu'il y a aussi les Shimmer Skin Stick Donc là c'est les versions Matte Je possède les deux plus clairs, Amber et Mocha Et j'aime beaucoup leur texture, leur couleur, facilité d'application, etc. Par rapport à d'autres produits crème que j'ai pu tester J'aime beaucoup aussi celui de Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour Wand Mais je trouve que la couleur sur moi n'est pas top top Je trouve pas que le contour wand soit vraiment adapté à une peau claire en fait Ma couleur de contour, celui donc le Mocha de Fenty Ça c'est le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury Et ça c'est la couleur Mocha Vous voyez là, ça se rapproche quand même C'est juste que celui de Charlotte Tilbury est beaucoup plus facile à apprivoiser quand on est débutant Je vais vous parler du contouring, de mes astuces, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut éviter de faire Je vais essayer de vous dire un maximum de choses Je vais peut-être commencer d'abord par ce qu'est un contouring Un contour, c'est une ombre que vous posez sur votre visage pour le restructurer à votre guise Donc il faut pas que ce soit une couleur de bronzer Vous vous trompez sur la couleur Le contour ne se met pas partout sur le visage Il n'est pas nécessaire d'en mettre Je vous dirais que c'est moins primordial d'en mettre par rapport à un bronzer Bronzer on peut en mettre sur tout le monde, sur toutes les carnations Ça donne du volume, ça réchauffe le teint Ça enlève la fatigue Le bronzer c'est magique Je le recommande à tout le monde Le contour est d'une plus délicat Ça se met pas partout et tout le monde n'en a pas besoin Ce que je vais faire sur moi Ouais c'est un gros disclaimer là Un avertissement Ce que je vais faire sur moi ne va pas forcément être ce que vous allez faire sur vous Et c'est très important de le dire Parce que les ombres que je veux créer sur moi Elles vont vraiment être sur mesure Ensuite je vous dirais aussi d'être prudent sur le contour Surtout plus vous avancez en âge Parce que le contour comme ça sert en fait à mettre en arrière Donc à creuser Faire de nouvelles ombres Plus on avance en âge Et plus créer ces ombres peuvent durcir les traits ou vieillir Donc c'est pour ça que plus ça avance en âge Et plus souvent je préfère faire du bronzer Pour faire un joli volume Plutôt que vraiment de faire un contour En théorie à moins de faire un reverse foundation Je vous mets un lien vers la technique juste là Où on commence par les contours et les lumières Pour appliquer le fond de teint après Là normalement vous avez déjà appliqué votre base Votre fond de teint Voir votre anti-cerne Donc j'ai mis fond de teint Anti-cerne Je vous mets tous les produits que j'ai utilisés Pour mon make-up dans la barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Et que vous êtes curieux Mais là donc on va s'attaquer Donc juste au contour Je vais prendre donc Amber Il y a plein de pinceaux où vous pouvez faire pour appliquer ça Vous pouvez aussi l'estomper avec votre Beauty Blender Moi j'aime beaucoup le Sephora Pro numéro 56 Un pinceau un peu fond teint boule Comme ça avec les poils assez souples et pas trop fermes Ou alors ce genre de pinceau qui peut être très pratique aussi Ça c'est un Sephora Face Contour Qui vient dans un set Avec d'autres pinceaux un peu pêche comme ça Ça veut pas dire que c'est interdit Mais je n'aime pas faire directement les traits sur le visage Je trouve que ça peut bouger mon teint Le but n'est pas de bouger ce que vous avez déjà fait Donc il vaut mieux appliquer ça sur le dos de votre main Et de réchauffer ou directement le mettre sur votre pinceau Donc je vais en mettre plein sur le dos de ma main Si vous n'avez pas trop confiance en vous Il vaut mieux utiliser un petit pinceau Et y aller au fur et à mesure Plutôt que de prendre tout de suite un gros pinceau Et d'en mettre vraiment vraiment partout J'ai un visage en forme de coeur J'ai un très grand front J'ai une toute petite mâchoire Et un nez sur lequel j'aime bien faire du contouring Pour qu'il ait l'air un peu plus... Bon je vais y venir après Vous n'avez pas forcément besoin de faire un contouring sur votre front Si vous avez déjà un petit front Le rapetisser encore plus ne sert pas à grand chose Ça vous fait en plus des étapes En plus dans votre maquillage Franchement si vous avez la chance de pouvoir vous en passer Le faites pas, passez directement à la suite Si vous aimez avoir un très très petit front Il faut voir ça aussi Si ça vous plaît d'avoir un tout petit front Une mâchoire toute petite Ou enfin faites ce que vous voulez j'ai envie de dire Le maquillage c'est aussi fait pour se faire plaisir Donc il ne faut pas vous interdire de le faire Réchauffer ça sur mon pinceau Et donc je vais commencer par Avancer en quelque sorte l'ombre de la racine de mes cheveux Et je tapote Pour éviter de déplacer le fond de teint Que j'ai déjà Il faut bien fondre dans les cheveux Vous avez les cheveux clairs Armez-vous de démaquillant pour pouvoir vous essuyer les cheveux Et il vaut mieux y aller au fur et à mesure sur les ondes Que d'y aller d'un grand coup Donc je tapote Et après je lisse un petit peu Donc si vous n'êtes pas sûr de vous Vous servir de votre main comme palette C'est encore le plus pratique Donc j'aime bien faire comme ça Pour vraiment rétrécir la taille de mon fond Visuellement je triche en fait Donc si vous avez un grand fond comme ça N'hésitez pas à aller dans la racine de vos cheveux Pour bien le rétrécir Si vous avez un fond qui est déjà assez étroit Mais qui est haut Et bien vous n'en mettez pas beaucoup sur les côtés Faites le juste en haut Si vous avez un petit fond mais qu'il est large N'hésitez pas à aller sur les côtés Et n'en mettez pas trop sur la racine des cheveux Vous allez en mettre beaucoup plus En en mettant directement sur votre pinceau Donc vous le frottez dessus J'aime bien quand même toujours tapoter pour enlever l'excédent Il vaut mieux y aller au fur et à mesure Si vous n'avez pas l'habitude Je vois beaucoup de personnes pas se tromper Mais le contouring de la mâchoire Enfin de la joue là Est un peu plus délicat Le schéma basique C'est de suivre votre oreille comme ça Et de descendre sur votre joue Je ne vais pas le faire Parce que d'une j'ai une toute petite mâchoire Et de deux Plus vous allez avancer en âge Et plus vous allez avoir la structure de votre joue Qui va s'affaisser Et ça va tomber C'est moche à dire mais c'est comme ça Donc je vous dirais de ne pas suivre votre bouche Mais au contraire de remonter entre votre nez et votre bouche Pour remonter votre joue Ça fait un lifting Donc plutôt que de suivre cette ligne comme ça Vous allez suivre visuellement une ligne qui va plus monter N'allez pas trop près de... Ce que vous pouvez faire éventuellement aussi C'est de tricher votre contour Et de le remonter par là Mais ça ça dépend aussi des structures Votre visage Mais d'un point de vue général A moins d'être très jeune Évitez de descendre vers votre bouche Vous sentez votre mâchoire L'os de ma mâchoire Si je le cale juste en dessous c'est là Mais mon contour Je ne vais pas directement le mettre Sur... Ça fait une rougeur magnifique Je ne vais pas directement la mettre là Et là je vais justement la placer Juste au-dessus de ça Je vais enlever le shampoo sur mon pinceau Et je tapote pour estomper Alors comme j'ai un visage assez large Comme il est en forme de coeur La forme de coeur c'est que vous avez un grand fond Après vous avez les côtés de votre visage assez large Et ça se referme en pointe ici Et vous avez donc une petite mâchoire Donc pareil je vais en mettre Sur la partie qui est ici Et vous estompez vers le haut Vous n'estompez pas vers le bas Il ne faut pas descendre trop bas Surtout si vous avez une petite mâchoire Si vous avez une grande mâchoire Que vous avez envie de cacher Il ne faut pas hésiter à estomper un tout petit peu plus bas Mais d'une manière générale On veut créer des ongles pour se rajeunir Pas pour se vieillir Donc hop remontez un petit peu tout ça Tout le monde n'a pas besoin de contouring Au niveau de la joue Si vous avez déjà une belle joue marquée Une joue qui est creusée Mettre un contouring dessus Ça va la rendre encore plus creusée Ça va vous vieillir en fait De la creuser encore plus Donc évitez surtout De mettre du contouring Ne mettez du contouring que sur Par exemple le front Si votre mâchoire ça fesse un peu Vous en mettez un petit peu Mais ne mettez que du bronzer sur votre joue Du coup si c'est déjà creusé Évitez d'en rajouter J'ai une petite mâchoire Donc je ne veux pas la rendre encore plus petite Mais moi j'ai un petit affaissement là Qui commence à avoir lieu N'est-ce pas avec l'âge Je suis plus proche de mes 40 Que de mes 30 ans Donc je fais mon gros coup comme ça Et je vais en mettre Un peu là Pour effectivement Essayer d'affiner un peu la mâchoire J'aime pas en mettre trop Parce que comme je le disais J'ai une petite mâchoire Et j'ai pas envie qu'elle ait l'air encore plus petite J'ai pas de pinceau favori Pour faire le contouring Sur mon nez ce qui est sûr C'est que de toute façon Je vais prendre un pinceau qui est plus petit Pinceau pour les yeux Un peu dufteux Déjà plat pour faciliter la vie On peut même utiliser un pinceau estompeur Pour les yeux Qui est pas trop trop épais Pas trop large et éclaté Enfin on peut faire plein de choses à vous Tester les pinceaux Et de voir ce qui vous aimez le plus Je vais utiliser celui-ci Qui a déjà une belle forme Ça va dépendre de la forme de votre nez Et le mien est assez droit Aller un peu plus à l'intérieur J'ai vu quelquefois des personnes Faire un contouring de leur nez En suivant la largeur Enfin si je suis la largeur de mon nez Je vais là quoi Si je suis le contour de mon nez Je fais ça Est-ce que vous voyez à quel point Il a l'air encore plus gros là Et ensuite j'en mets un peu ici Parce que visuellement Je veux remonter la pointe de mon nez Donc je me crée une ombre Juste là Pour rétrécir vos narines Il faut mettre une ombre De ce qui reste Juste là Bon bien sûr après il faut estomper Mais c'est pour que vous puissiez voir Surtout Est-ce que vous voyez J'espère qu'on voit l'éclairage Et Pardot il fait mauvais Donc là j'ai tout Avec mes éclairages Le contouring de mon nez J'aime bien l'estomper Avec la Beauty Blender Il y a un peu de fond de teint dessus Et je tapote Vous verrez si la couleur De votre contour Va ou ne va pas En l'essayant sur votre nez Parce qu'en général Ça choque beaucoup plus La couleur sur le nez Que sur le côté du visage Il n'est pas forcément nécessaire De mettre Du contour sur votre nez De créer des ombres Si vous avez le nez Qui est déjà Très très fin N'allez pas encore L'affiner encore plus Mais si vous avez le nez Un peu long Vous pouvez effectivement Couper Après vous pouvez Ne pas toucher à la pointe Justement si vous le trouvez Un peu court Et dans ces cas là Vous mettez juste Le contouring Sur le côté Comme ça Sans Le terminer Entre guillemets Sur le bout de votre nez C'est à dire Sans mettre d'ombre du tout Ça va l'allonger Je tiens à dire Que le contouring Ne sera pas forcément La solution A tous vos problèmes Ça reste des ombres Que l'on crée Ça reste du maquillage Donc sous Certaines lumières Vous bougez Etc Donc Et d'une Ça sert à rien De faire un contouring Avec un trait brut Joli en photo Mais pas en vrai Et vous bougez aussi Dans la vraie vie Donc Il vaut mieux quand même Y aller mollo Sur le contouring Parce que Ça dépend beaucoup De la lumière Et des ombres C'est un jeu de lumière Et d'ombre Donc Dans la vraie vie Ça a quand même plus de limites Qu'en photo Ensuite Pour l'estompage Je vais enlever ce qu'il y a Donc La beauty blender Où vous remontez Un petit peu Vers l'intérieur Toujours La couleur Je vais rajouter un peu De Lumière Par-ci par-là Surtout que j'ai mon anti-cerne Qui a bougé J'aime bien Remettre un peu D'anti-cerne Là où Je pense que Je suis descendue Un peu trop Par exemple Ici Qui dit ombre Dit lumière N'est-ce pas Donc je vais en remettre Un peu ici Il faut pas que Votre trait de Contour Soit trop trop Large Plus votre Parce qu'il faut Replacer son ombre Mais plus votre Ombre est Épaisse Et plus Ça étale Aussi Et comme J'ai un petit Menton Je mets un peu De lumière Ici Aussi Donc j'ai utilisé Ma poudre libre Charlotte Petit bruit déjà Sous les yeux Vous pouvez Poudrer tout votre visage Et ensuite Appliquer votre bronzer Ça fera un contour Beaucoup plus discret Vous pouvez En intermédiaire Poudrer tout votre visage Utiliser une poudre de contour Et votre bronzer Et après Pour avoir l'effet maximum Vous pouvez Poudrer les zones De votre visage Où il y a de la lumière Et garder Ou mettre votre poudre de contour Directement sur Votre contour crème Là ça fera un résultat Beaucoup plus intense Moi je suis plus Partisante De l'intermédiaire Mais vous faites Ce que vous voulez J'ai utilisé Ma poudre Airbrush Floorless Finish De Charlotte Tilbury Ensuite En poudre de contour Que j'aime bien Personnellement C'est quand même Ma poudre de contour De chez Dior Vous avez Peau claire Peau médium Peau médium Peau plus foncée Bien sûr Ma couleur Ça va être celle-ci J'en mets un peu Sur le pinceau Et je vais en mettre En fait Là où j'ai posé Mon contour crème Mais Je vais moins Étendre encore La couleur Je vais laisser le soin Au bronzer De faire Tout le reste Donc je vais prendre Mon bronzer Celui-là C'est le Milani J'ai plus L'estomper Parce qu'il est Assez pigmenté Et j'ai utilisé Ça Je l'utilise Par-dessus Et juste Au-dessus De là Où j'ai fait Le contour Mais j'en mets Pas beaucoup Parce que j'ai déjà Fait plein De contouring Etc C'est juste Pour donner Un peu plus De vie A mon maquillage Et sur mon nez C'est plus délicat Je suis pas Hyper hyper fan Du bronzage Sur le nez Mais Je vais prendre Ma poudre De contour Et je crois Que je vais pas Avoir besoin De grand chose Mais je vais juste Couper là Et réappuyer Sur le Bout du nez En cas de besoin Je poudre Toujours vers le nez Pour estomper Le contour Sur mon nez Avoir deux traits Sur votre nez C'est franchement pas joli Donc Hop Au besoin Je prends Mon pinceau Poudre Un peu de poudre Et je repasse Un peu sur les bords Pour être sûre Que j'ai Mais vraiment bien Estompé quand même Il faut que ce soit présent Mais il faut que ce soit Estompé Pas forcément évident Mais voilà Bon je vais finir Mon maquillage Et je reviens Juste après J'espère que cette vidéo spéciale contouring vous a plu Que vous avez glané de nombreuses informations Que vous avez appris des choses J'espère que je n'ai rien oublié Mais bon Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo Je pense Que le contouring C'est bien Si c'est bien Utilisé Si ce n'est pas pour la photo Où l'image va être fixe Ou pour la vidéo Où l'éclairage va rester pareil Essayez quand même De le garder Le plus naturel possible En l'estompant Le plus possible Et en faisant plus Comme je vous disais Une application de légère à moyenne Mais allie pas dans l'extrême Parce que là Ça fait juste joli Si le plan est fixe Adaptez Votre contouring Non seulement à votre visage Comme je vous l'ai expliqué Tout au long de cette vidéo Mais aussi et surtout Par rapport à la situation Et par rapport A l'occasion aussi Et vos habitudes aussi Enfin Il faut adapter Tout s'adapte On peut faire toutes les techniques Mais il faut à chaque fois Les adapter Vous avez des questions Surtout n'hésitez pas J'y répondrai avec plaisir Ou ce sera l'occasion aussi De faire une deuxième vidéo Complémentaire Par rapport à celle-ci Je vous fais plein De gros bisous Et n'hésitez pas A mettre des pouces en haut Si cette vidéo vous a plu Et si vous voulez comme ça D'autres vidéos Spécifiques Des leçons Des techniques Des astuces Etc Et je vous retrouve Avec un grand plaisir Dans ma prochaine vidéo Prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501